Bonjour à tous, bon lundi, bienvenue dans cette première édition de Au Travers du Boulier Chinois. J'ai décidé que pendant un an, j'allais parler, faire les vidéos Au Travers d'un Boulier Chinois. Voilà, donc là c'est la première, est-ce une bonne idée, est-ce une mauvaise idée, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, je ne sais pas. On ne peut pas savoir tant qu'on n'essaye pas. Voilà, donc c'est parti pour aller, mille vidéos, mille vidéos à travers un boulier chinois. Alors non pas que je sache m'en servir, j'ai bien vu qu'il y avait des petits haricots là. D'ailleurs je ne pense pas que ce soit des haricots qui servent à compter les trucs. Alors il y a quand même un système d'unités, dizaines, centaines et machin, mais ça compte double, ça compte cinq, comme ça deux ça fait une dizaine. Voilà, je viens de voir une vidéo, pas une vidéo mais une photo d'un type comme ça qui a décidé de laisser, écoutez on remettra après, on va faire avec les poutres, de laisser son bras en l'air comme ça en quoi, pour remercier ou à la gloire de Dieu. Et donc son bras est complètement desséché, c'est un indien, vous pouvez trouver des photos de lui. Et c'est horrible parce que ses doigts sont complètement pliés, desséchés, son bras est complètement desséché. Et c'est un peu comme le boulier chinois finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas faire mille vidéos comme ça ? Et ça rejoint un petit peu quelque chose auquel je réfléchissais l'autre jour sur la discipline. Vous savez, c'était un petit peu mon dada, la discipline, sur le fait que la liberté en fait c'était pas faire ce qu'on veut quand on veut. Et j'arrivais pas à savoir en quoi c'était important. J'arrivais pas à savoir pourquoi, à définir vraiment la liberté et l'importance de la discipline, je sais toujours pas, c'est pas complètement clair. Mais je pense que la discipline c'est un outil d'exploration, et je sais pas si j'ai déjà parlé de ça. C'est un outil d'exploration. On ne sait pas si les choses sont une bonne idée ou pas. On ne sait pas si les idées qu'on a à la tête sont des constructions intellectuelles à priori ou pas. On ne sait rien de rien en fait. Et la seule façon de savoir si quelque chose est une bonne idée, c'est de le faire, et de continuer à le faire pendant une certaine période. C'est la façon d'aller chercher des trésors cachés qui n'apparaissent pas. Et donc effectivement, le brouillet chinois, là ça a l'air d'être une très mauvaise idée, je ne vous vois pas. Ça fait du bruit. Je sais pas si c'est à faire des très bonnes vidéos. Et en même temps, le seul moyen de savoir à quoi ça sert vraiment, ce serait de le faire très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? Et au bout de 2-3 mois, 6 mois, les gens diraient « Ah oui, c'est lui qui fait les vidéos ». Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était vachement bien, parce qu'il pouvait cacher ses yeux, il pouvait faire de la musique. Voilà. Et puis maintenant, il y a toutes des centaines de chaînes YouTube qui sont apparues avec des gens qui se cachent derrière des boulets chinois. Et les raisons que je donne là sont nulles, je sais, parce que je ne l'ai pas fait mille fois. Alors que si je le faisais mille fois, c'est évident que je trouverais des bonnes raisons. C'est évident que c'est absolument ça qu'il faut faire. C'est évident. J'aurais trouvé les trucs où je me disais « Mais oui, mais oui, mais bien sûr ». Et vous m'écouteriez dire « Ah, c'est vrai qu'il a raison quand même ». Et après, vous auriez au lit, puis votre femme ou votre... Et vous seriez comme ça. Et votre femme ou votre partenaire vous dit « Mais alors, qu'est-ce que... ? » « Ah, j'ai vu cette vidéo d'un mec qui, en fait, il dit... » « Parce que tu comprends, ça me permet de faire ça. » Et ça, je l'aurais trouvé comment ? Grâce à la discipline. La discipline, c'est se fixer des choses, des rendez-vous avec soi-même. Et on ne laisse pas ses pensées, les dernières pensées du moment interférer avec ça. Oui, c'est très important. Vous savez que je parle beaucoup de pensées dernièrement. Je ne parle que de ça depuis que je fais ces vidéos, mais même depuis avant. parce que c'est... Et le bouquin que je lis, là, dont je parle tous les jours sur les... ce qui libère, c'est vraiment centré là-dessus. Les constructions intellectuelles. On agit tous les jours en fonction de constructions intellectuelles dont on ne se rend même pas compte qu'elles sont là, qui sont des conditionnements. Et la seule façon de s'en débarrasser, c'est de les conscientiser, c'est de les rendre conscients, de se rendre compte qu'elles sont là, de les vérifier, c'est-à-dire d'avoir un process pour vérifier que ce qu'on pense être la vérité est la vérité. Pourquoi je mange trois fois par jour ? Pourquoi je m'habille comme ça ? Pourquoi je mange au nom de la viande ? Pourquoi est-ce que je travaille au nom là-dessus ? Est-ce que c'est ça, vraiment, que je veux faire ? Et c'est vrai... J'en parlais avec quelqu'un, d'ailleurs, mais... C'est un peu ce système de vérité et d'îlots. Souvent, les gens ont des îlots de vérité. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que quelque chose était la vérité. Ils vont vous dire, moi, je pense que ceci, ou alors pour moi, cela. D'ailleurs, ils ne disent même pas je pense. Ils vont vous dire blanc ou noir. Et vous vous rendez compte que c'est ce que j'appelle un îlot de vérité. Ça veut dire que c'est un truc de vérité qui est là, qui a été placé là. Et on ne sait pas comment y aller. On ne sait pas comment en revenir. Ça n'est lié à rien. Et donc, vous avez vocation à rentrer en guerre contre les autres gens qui ont des îlots de vérité. Donc vous avez, vous, votre îlot est là. L'autre personne, son îlot est là. Et comme personne ne sait qui a raison, ça va être la guerre des îlots. La guerre des îlots de vérité. Et je pense que c'est important d'essayer de le rejoindre à quelque chose, cet îlot. C'est-à-dire essayer de voir d'où il vient. D'essayer de le ramener à quelque chose de plus important. À des principes, au moins, qui sont les vôtres. Et que vous pourriez nommer sans s'enrougir. Et en général, ce qui se passe, parce que déjà, ça va donner un chemin pour les autres. Et les autres, mais alors attends, ton idée, ça vient d'où. Je dis, regarde. Et là, vous pouvez refaire le chemin avec eux. Ce qui est le principe de la science. Le principe de la science, c'est que ne me croyez pas. Ne pensez pas que ce que je dis est la vérité parce que je le dis. Il n'y a pas d'argument d'autorité. Je vais vous donner le chemin pour faire la même chose. Et pour que vous puissiez vous prouver à vous-même que c'est la vérité. Beaucoup de gens ne le font pas. Mais si vous voulez le faire, vous verrez qu'en tout cas, ça relie ça et ça. Après, qu'est-ce que ça relie ? C'est ça qui est intéressant. C'est que quand vous commencez à mettre des chemins entre les choses, déjà, vous vous rendez compte que parfois, ça relie les choses qui n'ont aucun intérêt. Vous pensiez que quelque chose était vrai. Et quand vous essayez de créer un chemin vers autre chose de plus important, qui serait plus universel, vous vous rendez compte que ça ne se relie à rien d'important. Ou alors, ça relie à quelque chose qui est un postulat. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que cette idée dont vous pensiez qu'elle était la vérité absolue, que tout le monde devrait être d'accord, quand vous commencez à la relier à des choses, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est lié à un postulat avec lequel tout le monde n'a pas forcément à être d'accord. Mais ça, ça aide. Ça, ça aide. Même en science, ça fonctionne comme ça. En science, on ne prouve rien. On n'est sûr de rien. On dit simplement, si tel et tel et tel postulat sont vrais, alors on peut en dédiviscer ceci, ceci, cela, qui explique tel et tel phénomène. On ne fait jamais rien d'autre. Si vous regardez la relativité, la vitesse de la lumière, c'est un postulat. Le fait que rien ne peut aller plus vite que la lumière, c'est quelque chose qu'on observait à l'époque d'Einstein. On pensait que c'était faux parce qu'on se disait, ben non, c'est débile. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une vitesse maximale ? Pourquoi est-ce que... Non, le fait que la vitesse de la lumière aille à la même vitesse dans tous les référentiels. C'est-à-dire que quand vous la voyez passer comme ça par votre fenêtre ou que vous soyez dans un vaisseau spatial, le même rayon a l'air d'aller à la même vitesse quel que soit l'emplacement dont on mesure et même si on est en mouvement. Et bien ça, ce n'est pas quelque chose qu'Einstein a calculé. Il n'a pas fait ses petits calculs et il s'est dit, oh mon Dieu, la vitesse de la lumière va partout de la même façon. Non, c'était un postulat. Il a regardé autour de lui, ça avait l'air d'être vrai. Il a dit, ben écoutez, on va prendre ça comme postulat. On va supposer que c'est vrai, sans aucune raison de... On va le postuler. Et en prenant ces postulats, il en a déduit certaines choses, toute la relativité restreinte. Et en vérifiant la relativité restreinte, c'est-à-dire qu'en appliquant la relativité restreinte au monde dans lequel on est, il s'est aperçu que ça expliquait tellement de choses, tellement de choses qu'on ne comprenait pas. Et donc on en a déduit que les postulats, non pas qu'ils étaient vrais ou faux, mais qu'en tout cas, ils étaient utiles. Considérer que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels permet de créer une théorie qui permet d'expliquer et de prévoir plein de choses. Et souvent, dans les îlots de vérité, c'est ça qu'on fait. Plutôt que de rester avec votre îlot et de dire blanc ou noir ou orange clair, vous essayez de relier ça à ça, il y a tel principe qui est derrière. Et tel principe est relié à telle chose et telle chose. Et en fait, vous essayez de relier votre îlot à un continent. Mais ça va toujours revenir à la même question. Quel continent ? Il n'y a pas de continent absolu. Il n'y a pas de continent qui serait mieux que les autres. Il y a l'Amérique, il y a l'Eurasie, il y a l'Australie, mais ils ont tous... Donc, ça va relativiser votre vérité. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est simplement un process, un raisonnement. C'est-à-dire que ce que vous demandez d'accepter à quelqu'un que vous essayez de convaincre, c'est l'acceptation d'un ensemble de choses. Et s'il en refuse une, il a complètement le droit. Mais il ne peut pas prendre juste ça ou ça, et pas ça, parce que c'est relié. Si ce n'est pas relié, si vous l'avez mal relié, si vous êtes trompé, alors de toute façon, les chemins sont clairs, vous avez tracé des chemins, donc la personne peut reprendre le même chemin et vous dire « Ah, mais là, tu as vu ton pont, il ne tient pas. » Et s'il ne tient pas, vous pouvez le vérifier ensemble. Donc, le chemin vers la vérité est plus important pour moi que la vérité. Et le chemin vers la vérité passe avant tout, je pense, par un process pour vérifier que ce qu'on pense est la vérité. C'est le plus important. En fait, avant de rajouter des couches de pensée, des couches d'opinion, des couches de « je pense ceci » ou « je pense cela », il faut rajouter un process sur comment je fais pour vérifier que je pense être la vérité est la vérité. Comment je sais que je ne fais pas que rajouter des couches de pensée par-dessus d'autres couches de pensée. Et je pense que ça, et ça, c'est une opinion, et évidemment, il faut le relier à certains postulats qui sont les miens, je pense qu'il est plus important de déconstruire que de construire. Aujourd'hui, ajouter de nouvelles vérités, dire des « je pense ceci » ou « je pense cela », en rajouter, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est en enlever. Se rendre compte que telle chose qu'on pensait, telle chose dont on était sûr, telle certitude est en réalité une construction, et que ça n'a pas de valeur de vérité, que ça dépend des circonstances, que ça dépend de principes sous-jacents qui, eux, sont intéressants, et que c'est eux qu'il faut exprimer, plutôt que cette chose qu'on a décidé qu'elle allait diriger nos vies, mais qui, en fait, c'est que du vent, c'est du sable. Bon lundi, moi, je vais travailler en début de semaine, donc je vais faire plusieurs vidéos de suite, là. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, on verra, on verra, on verra, on verra. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout ça vous intéresse, sinon, ben, allez voir ailleurs. Et à demain, 19h. Bisous. Mais surtout, ne me laissez pas de commentaires pour me dire si ça vous intéresse ou pas. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Je vais continuer, quoi qu'il arrive. C'est pas fait pour ça. En revanche, s'il y a des questions, ça, je suis ravi de répondre aux questions, parce que je m'aperçois que parfois, ce que je dis n'est pas très clair. C'est que, encore une fois, c'est très clair pour moi, mais parfois, les gens ont besoin d'avoir accès aux postulats sur lesquels je me fonde, qui sont tellement évidents pour moi que si personne ne me pose la question, je ne me rends pas compte que c'est évident. Donc, toutes les questions sont toujours les bienvenues. Si ça vous intéresse, ou même, dire, ah, tiens, ça, qu'est-ce que... Toutes les questions, toutes les remarques sont toujours les bienvenues. En revanche, si ça ne vous intéresse pas, c'est pas très grave. On va avancer quand même. Voilà. 11h55, 11h56, allez, je vais appuyer sur stop à 2 minutes pile, 12 minutes pile. Vite ! Merci. – Sous-titrage FR 2021